Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tufting. Donc si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Evnora. Ici tu trouveras beaucoup de tutos couture, de DIY, de vlogs, de voyages, un peu de tout. Bref, bienvenue. Donc le tufting, ça fait quelques semaines maintenant que j'ai commencé mon tapis. Et je vais vous donner en fait vraiment toutes les infos que j'aurais aimé avoir avant de me lancer. Je vais vous détailler vraiment toutes les infos, le coût total pour se lancer dans le tufting, le matériel nécessaire, les petites techniques qu'on m'a données ou que j'ai fini par découvrir par moi-même parce que du coup, à force, j'ai trouvé des petites choses, je vais vous en parler. Donc moi, je me suis lancée directement dans un tapis d'environ 2 mètres par 2 mètres. Je n'ai pas choisi la facilité, clairement, j'ai failli abandonner plus d'une fois. Donc je te conseille, si c'est ton premier tapis, de partir sur un petit tapis parce que moi, clairement, c'était de l'organisation. Et je ne sais pas si je referais la même chose. Pour commencer, je vais vous parler du matériel de tufting. Donc déjà, je voudrais remercier le tufting.fr de m'avoir envoyé une partie du matériel. Donc déjà, ça m'a vraiment aidée au niveau du coût. Et le matériel est de super qualité. Je vous parle un petit peu du site qui est aussi une communauté de tufting. Donc vraiment une communauté où vous pouvez poser des questions, vous avez des réponses, des tutos, etc. Donc c'est vraiment génial. Moi, ça m'a beaucoup aidée pour créer mon tapis. Quand je ne savais pas comment faire, soit je regardais sur leur Instagram, soit je leur ai envoyé un message, ils m'ont répondu direct. Donc franchement, merci encore. Je n'aurais jamais réussi sans vous. Sur le tufting.fr, vous trouverez vraiment tout le matériel nécessaire au tufting, la laine, le pistolet à tufter, etc. Mais vous trouverez aussi un onglet blog. Donc en fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment une communauté. Vous pouvez avoir plein d'infos sur comment démarrer le tufting, quel est le meilleur tufting game, etc. Il propose également une initiation au tufting. Donc si vous n'avez jamais fait de tufting et que vous avez un peu peur de vous lancer tout seul, c'est trop une bonne solution. Première ustensile indispensable pour le tufting, of course, le tufting gun. Il existe plusieurs types de tufting gun. Donc il peut être cut, loop ou les deux. Donc en fait, je vous explique ce que ça veut dire. Cut, ça signifie que votre fil de laine est coupé à chaque fois qu'il rentre dans la toile. Donc ça fait des tapis comme ceci. Loop, ça veut faire des petites boucles à chaque fois que ça sort du côté endroit du tapis. Donc comme ceci. Et quand ça fait les deux, c'est le top, vous pouvez choisir. Mes tufting guns qui font les deux sont un petit peu plus chers en général. Mais bon, moi le mien c'est un cut parce que c'est le look que j'avais envie de donner à mon tapis. Et mes copines me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc je leur ai demandé un cut. Donc voilà. Deuxième ustensile indispensable. Et celui-ci m'a été envoyé par le tufting.fr, une tondeuse. Donc j'ai celle-ci qui est disponible sur leur site. Je vous mettrai tous les articles que j'ai eu de le tufting en description. Et donc voilà. Franchement, là je suis en train de la tester parce que je suis en train de raser mon tapis. Et elle marche hyper bien. Ensuite, il vous faudra un petit enfil laine. J'ai cassé le mien parce que du coup, à force, là j'ai tiré un peu trop fort dessus, je l'ai cassé. Mais ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est une petite tige avec juste une petite boucle. Normalement, le mien, voilà, il s'est cassé. Mais du coup, vous passez la laine. Et ça, c'est vraiment indispensable pour enfiler votre tufting gun parce que sans ça, franchement, c'est la galère. J'ai dû finir mon tapis sans et j'ai souffert. Donc clairement, indispensable. Il vous faut de la toile à tapis, donc de la toile de moine ou de la toile de jute. La toile de moine, c'est quand même de meilleure qualité et les tapis seront beaucoup plus clean avec ça. Donc vous en avez sur leur site. Je vous les mets ici et en description. Et il vous faudra aussi une toile de finition pour venir la coller à l'arrière du tapis pour que ça soit propre derrière. Et le mieux, c'est de mettre aussi un petit biais autour de cette toile vraiment pour faire quelque chose de super clean. Donc un biais de 2-3 cm. Donc ensuite, la laine. La laine, il faut savoir que c'est un des plus gros investissements pour moi que j'ai mis dans mon tapis parce que je voulais un tapis de bonne qualité. Donc la laine que j'ai choisie se présente comme ceci. C'est des grosses pelotes. Vous avez deux tailles. Moi, j'ai pris que des grosses parce qu'à chaque fois, j'en utilisais beaucoup. À la fin, j'ai commandé énormément de pelotes. Il m'en reste pas mal. Mais bon, voilà. Pas tant que ça au final parce que celles-là, elles sont presque terminées. Donc voilà, j'ai pris des couleurs trop belles comme ça. Hyper pop. J'ai trop hâte de vous montrer mon tapis clairement. J'adore. Il est trop beau. Il faut en mettre deux dans le pistolet à tufting à chaque fois que vous tuftez. J'ai essayé d'en mettre qu'une seule au début. Vous allez voir dans la vidéo. C'est un peu chaotique. Et quand j'en ai mis deux, c'est devenu clairement beaucoup plus joli et beaucoup plus beau. Donc là, pas de choix. Vous en mettez deux à chaque fois. Si votre laine est très fine, même trois, ça peut être pas mal. Et le plus de ces pelotes, c'est vraiment qu'elles sont en cône. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment facile. J'ai pas eu besoin trop de les re-peloter, on va dire, les re-emmêler sur un autre cône. Parce que comme elles sont déjà bien présentées, ça a marché bien en faisant le tufting directement avec. Mais si vous avez des petites pelotes à l'unité, peut-être qu'il va falloir les ré-enrouler sur quelque chose d'un peu plus solide. Parce que sinon, elles vont s'emmêler. Mais donc voilà, je vais vous mettre combien j'en ai eu, pour combien de bobines j'ai utilisé au final pour mon tapis. C'est un gros investissement. Mais si vous voulez un tapis beaucoup moins cher, vous pouvez partir sur de l'acrylique. Et ça sera très très beau aussi. C'est juste que moi, je voulais quelque chose qui tienne vraiment dans le temps, qui soit de bonne qualité. Et elle est traitée en timide, etc. Donc clairement, j'ai choisi cette laine. Mais voilà, c'est un sacré coût que vous pouvez très bien réduire en prenant de l'acrylique. Il vous faut de la colle à tapis. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Et en fait, j'ai utilisé 6 kilos pour mon tapis, qui fait un peu moins de 2 mètres sur 2 mètres. Le cadre, c'est extrêmement important d'avoir un bon cadre, bien solide pour faire du tufting. J'ai fait plusieurs expérimentations, on va dire, ratées. J'ai essayé d'abord de construire un cadre un peu à la one again, à l'arrache. Clairement, il s'est vautré. C'était un carnage. Je ne suis pas une bonne bricoleuse. Mon cadre s'est complètement vautré. Et ça s'est tout arraché. Donc, je pense que je vais recommencer. Et puis aller acheter des tasseaux beaucoup plus solides. Le tufting.fr m'a envoyé un vrai plan. Et ça, c'est une mine d'or, il faut le garder. Je vais vous faire un plan à moi de celui que j'ai fait. Il tient super bien. Il est nickel. Il n'a pas bougé, franchement. Pour réaliser mon cadre, j'ai utilisé 4 tasseaux de sapin de 44 par 57 mm. J'ai coupé les 2 tasseaux horizontaux à 191,2 pour que mon cadre fasse 2 m au total. Et j'ai utilisé les chutes pour les pieds. J'ai ensuite consolidé avec des angles en métal sur les 4 côtés extérieurs. Puis 8 équerres à l'intérieur du cadre et des pieds. J'ai posé 2 grosses équerres sous le cadre pour bien le maintenir. Je vous montre un peu en détail les équerres et les angles que j'ai utilisés. Il faut vraiment des choses très solides pour que ça se tienne le coup. J'ai rajouté pour tenir le pied 2 tasseaux que j'ai coupés en biais et que j'ai maintenus directement avec des vis. Ensuite, je suis venue accrocher mes grippers directement sur mon cadre avec les clous qui sont déjà fournis. J'ai ajouté aussi un petit crochet sur le côté pour faire passer ma laine. C'était vraiment trop pratique. Ensuite, je suis venue tendre ma toile de moine directement sur mes grippers. Il faut qu'elle soit bien tendue, sinon elle va se détendre quand vous allez faire du tufting. Et en fait, il faut vraiment tendre chaque coin. Et moi, j'ai vraiment galéré à l'installer. J'ai passé des heures à enlever, remettre, etc. Donc faites bien attention à comment vous installez votre toile. Ça va vraiment être très important par la suite. Il ne faudrait pas que la toile se détende quand vous êtes en train de tufter. Parce que là, ça va être un peu la cata. Et maintenant, je vais prendre des marqueurs et je vais venir faire la forme de mon tapis sur ma toile directement. Il faut se dire que c'est inversé. C'est-à-dire que ce que je vois moi, ça va être le dos du tapis. Donc voilà. Moi, je veux un truc assez simple, un peu une espèce de forme un peu vague. Donc ça va être facile. Si vous avez envie de faire un motif un peu plus touchy, un peu plus précis, vous pouvez utiliser un projecteur. J'ai vu les gens faire ça. Moi, je n'en ai pas. Donc de toute façon, je vais faire ça avec ce que j'ai. Donc je vais tracer à l'œil. Je vous mets l'inspire de mon tapis ici. Vous voyez, c'est vraiment une forme un peu comme un neuf. Donc en vrai, je ne vais pas trop me fouler. Je vais faire mes traces comme ça, à vue de nez, on va dire. Il faut laisser un peu de bord pour pouvoir replier un petit bout de tissu quand même. Donc je ne vais pas me mettre au ras. Je vais faire un petit bout de tissu quand même. Donc j'ai ma caisse à tufting. Maintenant, je vais essayer d'utiliser le pistolet. Ça me fait flipper, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Alors déjà, je ne sais même pas comment on enfile le pistolet. Je vais peut-être regarder sur Internet. Je sais que le tufting m'a envoyé un petit enfil laine comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite tige. Donc je vais regarder un peu un tuto d'abord pour voir comment on enfile le pistolet. et je reviens vers vous tout de suite. Ça a l'air de marcher. Ça coupe en fait à chaque fois. Bon, on va essayer. Je me lance ! Est-ce qu'il ne faut plus appuyer peut-être ? Ah ! Ouais, ça marche ! Je pense qu'il faut appuyer assez fort en fait sur la toile. Alors déjà, cet outil, il est vraiment indispensable pour enfiler la laine. Parce que moi, je ne sais pas, mais ça passe son temps à se défaire. Donc déjà, j'ai mis un petit crochet. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon fil est accroché sur le côté de mon cadre. Et ça, ça change tout parce que je n'y arrivais pas du tout. Ça s'emmêlait et tout. C'était une carnage. Et maintenant, c'est vraiment nickel. Donc je vous montre. Moi, je trouve ça plus simple de faire d'abord les contours et ensuite de venir remplir en lignes verticales. Parce que j'ai fait des essais un peu sans contours. Et pour moi, c'était difficile de m'arrêter au bon moment. Donc c'est comme ça que je vais faire. Mais je sais que pas tout le monde fait ça. Il y a des gens qui font juste des lignes verticales et ça va très bien. Donc voilà. Les lignes courbes, c'est assez difficile sur la toile. Tout simplement parce que votre pointe a du mal à suivre les trames de la toile qui sont comme ça et comme ça. Donc forcément, faire des courbes, c'est toujours plus compliqué. Mais si on va doucement, je trouve que ça marche bien. Je vous montre. J'ai remarqué qu'il faut appuyer assez fort aussi sur le pistolet, mais pas trop non plus. Sinon, ça traverse un peu trop la toile. Sous-titrage ST' 501 Au niveau du haut, il faut être bleu parce qu'on n'arrivait pas à faire tenir bien la laine. Du coup, moi, je tiens et lui, j'aime bien cette position. En fait, j'ai mes pelotes qui font là. Du coup, je tiens le fil pour qu'il ne s'en mêle pas dans le cadre. Sinon, c'est un peu un carnage. Donc voilà. On a pris le carnet. C'était très, très long. Le père, il est enchanté. Il fait à ma place. Sous-titrage ST' 501 Une fois la partie tufting terminée, Je suis passée avec une pince à épiler pour retirer tous les fils qui étaient un peu mal placés, qui se mélangeaient dans les couleurs, etc. C'était hyper long, mais c'est beaucoup plus clean après. Ça vaut vraiment la peine. En fait, parfois, j'ai des petites erreurs. Par exemple, le rouge était un peu arrivé dans le bleu et ça faisait un effet pas propre du tout. Et en enlevant un peu des fils en trop, c'était vraiment beaucoup mieux. J'avais aussi remarqué que certaines courbes n'étaient pas super jolies. Donc j'ai enlevé le blanc ici pour recombler avec du noir parce que la courbe était un peu trop plate et ça ne me plaisait pas. J'ai fait attention à bien remplir aussi tous les espaces. On voyait un peu trop les trous, etc. Donc j'ai vraiment cliné mon tapis au max avant de passer à la colle. Autre étape super importante, ça va être de nettoyer l'arrière du tapis. Donc moi, j'ai utilisé la tondeuse pour vraiment retirer tous les petits fils qui dépassaient. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ça m'a pris encore quelques heures, mais pareil, on est un peu obligé avant de passer à la colle parce que sinon le tapis ne va pas très bien adhérer et va être un peu avec des surépaisseurs sur le sol. Du coup, j'ai fini de raser l'arrière de mon tapis et maintenant je vais mettre la colle à moquette. Donc j'ai acheté celle-là. Oh, elle est lourde ! Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Pierre qui est parti l'acheter parce que c'était trop lourd pour moi. Donc j'espère que ça va aller. C'était cher quand même, ça coûtait combien ? 40 euros ? 40 euros, il y a 6 kilos. Ils disent béton, bois, ciment. On va voir. Moquette, les soles plastiques de Côté-Cas. Bon, allez, j'espère que j'ai pensé partout. Tu crois qu'il faudrait que je mette une bâche en bas ? Un drap ? Donc là, le but, c'est vraiment d'en tartiner sur tout le tapis. Et quand ce n'est pas trop trop sec, je vais essayer de replier les bords aussi pour que ça soit joli. Je vais essayer que ça colle dedans et mettre la toile de finition. Donc vous souhaitez-moi bonne chance parce que... Voilà, quoi. Bonne chance ! Merci, Pierre. Sous-titrage ST' 501 J'ai attendu quelques heures que la colle sèche un peu. Et ensuite, on l'a décroché du cadre pour venir faire les finitions, mettre la toile extérieure, etc. Je vais vous montrer tout ça. Tu t'es bien ? Vas-y, tiens, calme-moi. Oh my god ! Ça pèse un an de mort. Voilà, merci. En fait, je suis venue découper environ à 7-8 cm du bord pour ensuite le replier directement dans la colle. J'ai fait des petits crans au niveau des courbes pour pouvoir bien replier. Ma colle était encore assez humide. Donc franchement, ça a super bien adhéré. Ensuite, je suis venue poser directement ma toile de finition sur la colle qui était un peu humide. J'ai vu que vous pouviez aussi utiliser de la colle en bombe. Moi, je n'avais pas trop envie de faire ça. J'avais peur que ça tienne moins bien. Du coup, j'ai vraiment plaqué la toile sur le dos du tapis qui était encore un peu humide. J'ai ensuite coupé la même taille que mon tapis. J'ai enlevé environ 2-3 cm. Et au bord, normalement, vous venez mettre un biais. Dernière étape de finition du tapis. Et une des plus importantes, le rasage. En fait, vous allez venir égaliser tous les fils de laine. C'est hyper long aussi. Mais franchement, on voit vraiment la différence. C'est assez dur parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment mettre de sabot. Et il faut le faire un peu au feeling. Et moi, j'ai eu un peu du mal. Il y a des moments où c'était un peu plus creux que d'autres. Donc bon, j'ai essayé d'égaliser au max. Et en plus, comme je n'avais jamais fait de tufting, ma laine n'était pas hyper clean. J'ai fait un peu des erreurs. Donc on va dire que le tapis n'est pas hyper régulier. Je pense que mon prochain sera plus joli. Donc voilà. Mais rien que de raser comme ça, ça a changé vraiment le look du tapis. Et c'était beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. J'ai aspiré ensuite pendant assez longtemps mon tapis pour vraiment enlever tous les petits résidus de laine qui dépassaient. C'était une étape vraiment assez longue. J'ai encore de la laine partout dans mon appart. Mais bon, je pense qu'à la longue, ça va arrêter de rendre un peu de la laine. Je pense qu'à la longue, ça va arrêter de rendre un peu de la laine. Voilà, mon tapis est enfin terminé. Je suis trop contente. Du coup, ça a été hyper long, mais ça valait le coup. Il est hyper joli. Là, je passe mon temps à l'aspirer, mais il y a toujours un peu des morceaux qui sortent encore. Mais je pense que ça va s'arrêter dans un moment. Donc voilà, je suis trop contente. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501